Salut les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de peindre quelque chose de tout à fait banal, c'est-à-dire une pomme. Et contrairement à la banalité du sujet, vous allez voir que c'est quelque chose qui est assez complexe à peindre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est ce que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Je trouvais que c'était vraiment intéressant et un super exercice que de peindre cette pomme parce qu'on va travailler plein plein de choses avec ce sujet. Tout d'abord, on va travailler toute la valeur du rouge, de sa valeur la plus foncée qui est quasiment noire dans la partie ombragée jusqu'aux zones les plus claires où on va avoir beaucoup de lumière et là on aura un rose qui sera quasiment blanc. Et ça va également être un très bon exercice parce qu'il va vraiment falloir travailler en détail toutes les transitions parce qu'on passe de quelque chose de très foncé à quelque chose de très clair. Et quand on regarde la pomme, cette transition est presque invisible. On ne voit pas de démarcation nette d'une zone à l'autre. Donc ça va être un très bon exercice pour travailler sur ça. Et enfin, le travail sur toute la texture de la pomme qui va nécessiter un travail de précision sur les détails parce qu'on peut voir aussi que la pomme a une surface assez irrégulière et ça ne va pas être des surfaces complètement avec un rouge clair puis complètement avec un rouge foncé. À chaque fois, on va avoir des détails qui vont s'entremêler et des zones où on va avoir des petites touches un peu plus foncées, d'autres où on aura des touches un petit peu plus claires. Donc tout ce travail-là, il va être vraiment très très intéressant. Et puis, on va avoir des détails qui vont s'entremêler et qui vont s'entremêler et qui vont s'entremêler et qui vont s'entremêler. Sous-titrage Société Radio-Canada ce qui est pas mal aussi je trouve ça va être de travailler sur l'intérieur de la pomme parce qu'il ya une couleur qui est assez inhabituelle c'est une sorte de jaune légèrement marron en fait et du coup essayer d'obtenir cette couleur c'est assez compliqué parce que c'est une couleur que j'ai rarement eu à mélanger du coup c'est un petit peu challenging mais aussi on peut voir que toute la texture de la pomme c'est pareil ça va être vachement travaillé ça va pas être la même couleur de partout ce sera pas un fond unis et là aussi je trouve qu'il ya un réel intérêt à travailler l'intérieur de cette pomme et oh 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 oh